Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Laffont et aujourd'hui en MQ, nous allons voir le bloc 6, donc la variable qualitative et le début de la variable quantitative continue. Souvenez-vous, dans la partie 1, le type de variable qu'on a abordé, c'était principalement les variables quantitatives discrètes. Maintenant, on va voir les qualitatives, c'est très rapide, ça prend très peu de temps. Et par la suite, nous allons voir les variables quantitatives continues. Donc, bloc 7, bloc 8 et bloc 9 vont concerner la variable continue. Sauf la dernière partie du bloc 9, on va commencer la loi normale et on va la terminer au bloc 10, juste avant l'évaluation sur la partie 2. Je vous dirais que c'est la notion la plus difficile qu'on va voir, ici, qu'on a vue jusqu'à maintenant, la loi normale, juste avant l'examen. Je sors mes notes de cours, donc la variable qualitative. Donc, on peut présenter la variable qualitative sous forme de tableau comme la variable discrète. Donc, les éléments se ressemblent vraiment beaucoup. Répartition des unités statistiques selon le nom de la variable, lieu et année. Donc, on a les fréquences absolues, fréquences relatives, toujours. On n'a pas, par contre, de fréquences relatives cumulées pour la variable qualitative. qualitative. Ensuite de ça, on a le diagramme. En fait, il existe plusieurs types de graphiques pour la variable qualitative. Il y a le diagramme à bande horizontale, diagramme à bande verticale, le diagramme circulaire et le diagramme linéaire. Donc, il y en a quatre. Nous, ceux qui vont nous intéresser le plus, ce sont les trois premiers. Diagramme à bande horizontale, bande verticale et le diagramme circulaire. La grosse différence entre les diagrammes à bande, horizontale ou verticale, si on compare ça avec les diagrammes à bâton de la variable discrète, c'est la largeur des rectangles. Donc, on a un exemple ici. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, les bâtons, on les faisait très minces. Là, ici, les bandes, on va les faire un peu plus larges. Donc, ça, c'est un exemple, là, de diagramme à bande horizontale. Donc, voilà, pour la diagramme circulaire, on va les faire principalement avec Excel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on devait le faire à la main, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fréquence relative froide à 360 degrés pour calculer l'angle dans le fond de chacun des secteurs. Donc, un secteur, c'est comme une pointe de tarte, une pointe de pizza. Donc, pour calculer l'angle de ce secteur-là, il faut faire la fréquence relative, le pourcentage qu'on retrouve dans notre tableau ici, multiplié par 360 degrés. Donc, à éviter, lorsqu'on a plus de 7 catégories, donc le diagramme circulaire perd un peu de son impact. Donc, à ce moment-là, on va utiliser un diagramme à bande. Nous, on va les faire avec Excel, nos diagrammes circulaires. Diagramme linéaire un peu particulier, ça ressemble un peu au diagramme circulaire dans le sens que, visuellement, ce que tu vois, ça a un rapport très grand avec la surface. Dans le fond, au lieu de diviser nos données en secteurs sous forme de pointe de tarte, mais à ce moment-là, on va les diviser en rectangles. Donc, on va avoir un exemple un peu plus loin pour le diagramme linéaire. Donc, lui aussi, on va le faire avec Excel. Donc, voici les données d'une étude de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on a la répartition des mariages et la répartition des décès selon la saison. On voit qu'il y a un grand nombre de mariages lettrés. C'est pour l'année 2017. Donc, on a fait ici l'état des diagrammes. Un diagramme à bande horizontale ici. Il nous demande d'ajouter les informations. Donc, ce qui nous manque ici, c'est le titre de l'Institut de l'Institut de l'Institut de l'Institut de l'Institut. C'est pour l'Institut de 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 l Est-ce qu'il manque d'autre chose? Les pourcentages ici au bout, on pourrait les ajouter aussi. Donc, 9.19, 21.22. 52.30 et 17.9. Donc, voilà pour ça. Ici, il nous manque deux éléments. Donc, il nous manque le nom de l'axe vertical et le nom de l'axe horizontal. Donc, il nous manque le nom de l'axe vertical. Donc, ici, on a 16 ans. Donc, voilà pour les diagrammes à bande horizontale. Donc, des petites questions ici, plus d'ordre d'intérêt général. Ça vient un peu consolider le fait qu'il faut utiliser les bons mots lorsqu'on fait des interprétations. Donc, il y en a quatre ici, des interprétations. Je vous laisse regarder ça. Donc, laquelle, selon vous, serait la vraie? Puis, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Moi, j'ai déjà écrit ma justification. Donc, je vous invite à faire une pause, peut-être, pour lire les quatre énoncés. Puis, par la suite, je vous donne la réponse. Donc, voilà la réponse maintenant. Donc, c'est trois la réponse. Il faut vraiment se concentrer sur les mariages et les décès et non sur les Québécois. Au Québec, on était environ 8,3 millions en 2017. Donc, si on prend l'énoncé I, la première partie, ça revient à dire qu'il y a 4,18 millions de Québécois qui se marient en été. Donc, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup moins de mariages que ça à travers l'année. Si on pense aux enfants, on pense aux aînés, on pense à ceux qui ne sont pas religieux, athées, ou qui n'ont pas de mariage dans leur religion, peu importe. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les mariages sont influencés par les saisons? Bien, moi, je pense que oui. Avec 52,30, c'est vraiment un grand chiffre par rapport aux autres. Donc, ce serait bien quand même de valider avec d'autres années, parce que peut-être que cette année-là, il s'est passé quelque chose de majeur, comme le COVID, par exemple. Donc, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de mariages cet été. Donc, ça peut influencer des fois, ce genre de choses-là, mais c'est plutôt rare. Au niveau des décès, est-ce que c'est influencé par les saisons? C'est un peu délicat, ça, à répondre. On va voir les pourcentages. Donc, ils sont tous près de 25 %. Le fait qu'il y en ait plus en hiver, peut-être à cause du climat rigoureux, ça pourrait être le cas. Donc, ça prendrait plus de données ici, pour pouvoir conclure. Donc, exemple numéro 2, on a des résultats ici, à savoir si les gens ont peur des pitbulls. On se souvient, il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Donc, c'est un questionnaire, une question qui avait été posée à 509 Québécois, âgés de 18 ans ou plus. Puis, c'est ça, voici leurs réponses. Donc, on nous demande de compléter ici. Donc, tabou de distribution. Donc, on commence avec répartition. De 509, là, remarquez ici, comme c'est un échantillon, on va utiliser le de et non le de. Selon leur niveau de part lorsqu'ils croisent un pitbull. Donc, là, j'ai défini la variable comme étant un niveau de part. Donc, voilà. Oh, ajouter les informations, je vais le faire. Ah, tiens, j'ai déjà une zone de texte. Donc, ici, ça va être le niveau de part. Voilà. Ici, on va voir le pourcentage de Québécois. Donc, ici, c'est des exemples de diagrammes circulaires. On voit ici, avec un sondage particulier sur la politique. On voit le calcul qu'on a fait ici pour calculer les angles. Donc, le pourcentage multiplié par 360 degrés. 137. 137, on le retrouverait ici pour le Parti libéral, je suppose. 38. Ah, ça n'a pas été changé, ça. Ah oui, ici. Voilà. 38 pour le Parti libéral. Donc, c'est l'angle qui se retrouve ici, là. 137 degrés. Même chose pour les autres. Le 108 serait Parti conservateur, je suppose. Ici. Ici. 108. Et ainsi de suite. Voici maintenant le diagramme linéaire. Donc, c'est une autre question qui a été posée ici. Vous voyez, la proportion ici va venir influencer la longueur de notre rectangle pour chacun des pourcentages. On passe maintenant aux mesures de tendance centrale. Ça va être très bref. Dans le fait, il y a juste le mode qu'on va étudier, nous. Parfois, ça peut arriver dans certains cas que la médiane soit étudiée pour une variable qualitative. Ici, on n'oublie pas. Donc, nous, c'est le mode qui nous intéresse. Ici, la réponse est déjà donnée. Tant mieux. Donc, dans le cas de l'exemple 2 de la page 7, c'était la question sur les pitbulls. Donc, la réponse qui revenait le plus souvent, c'était toujours. Donc, on va interpréter avec les mêmes mots qu'avec la variable discrète. Donc, un plus grand nombre de Québécois de l'échantillon ont toujours peur lorsqu'ils croisent un pitbull. Donc, une mesure de dispersion et de position, il n'y en a pas non plus. Donc, on est rendu maintenant à la variable quantitative continue. Donc, ça roule le bon train. Donc, tableau. Donc, la différence ici pour la variable continue, c'est qu'on va avoir des classes ici à gauche au lieu d'avoir des valeurs. Puis, bon, là, c'est le retour aussi du pourcentage cumulé. Répartition de, répartition de, c'est déjà vu ça. Donc, notation d'une classe. Il existe plusieurs façons d'écrire une classe. Donc, en voici trois. Donc, dans tous les cas, le 25 est inclus et le 30 est exclu. C'est la façon qu'on va faire pour présenter nos classes. Il y a deux critères à respecter. L'exhaustivité et l'exclusivité. Il faut s'assurer d'avoir toutes les valeurs disponibles. Toutes les valeurs dans la série statistique. Puis, il faut que chacune des valeurs appartienne à une seule classe. Donc, on définit ici ce que c'est l'amplitude d'une classe et la largeur d'une classe. Donc, on prend sa borne supérieure et sa borne inférieure. Par exemple, ici, si on a la classe 25 à 30. L'amplitude. Donc, je vais avec x max. Ce n'est pas ça. Donc, l'amplitude va être égale à 30. La borne supérieure. Moins la borne inférieure. Donc, on a une amplitude de 5 années ici. 5 ans. Donc, une démarche ici. Une démarche ici pour construire nos classes. D'abord, ça se fasse en 4 étapes. Puis, d'abord, il faut fixer le nombre de classes. On fixe ça de façon temporaire. Donc, grâce à la table de Sturge qui est présentée ici. Ça, c'est une table qui est standard, qui est universelle, qui est utilisée à travers le monde. Et que vous aurez accès, bien entendu, aux exemples. Je ne vous demande pas de savoir ça par cœur. Donc, tout dépendant du nombre de données que vous avez dans votre échantillon, dans votre population, dans votre étude. Bien, on va donner un certain nombre de classes. Donc, supposons que j'avais 40 données dans mon échantillon. Supposons que j'interroge la classe, puis j'ai 40 personnes que j'ai interrogées. Bien, je ferais à peu près 6 classes. Je dis à peu près parce que, pour que ce soit beau, que ce soit bien construit, que ce soit bien lisible pour le lecteur par la suite, ça se peut que ça change en cours de route. Donc, après avoir trouvé le nombre, dans le fond, associé à notre nombre de données, on va calculer l'étendue. On va déterminer l'amplitude. Donc, on va commencer par l'amplitude calculée. Souvent, ça nous donne un nombre à virgule pas très beau, pas très pratique. Donc, on va par la suite choisir une amplitude en fonction de cette amplitude calculée-là. Puis, là, c'est là où est-ce que votre jugement entre en ligne de compte. Vous devez choisir un nombre qui est un multiple de 5 ou un nombre paire, idéalement. Des fois, chaque cas est un peu unique. Parfois même, on parle d'un multiple de 5, mais ça peut être un multiple de 5 dans les virgules. Comme par exemple, votre amplitude pourrait être de 1,5. Donc, dans certains cas, vous allez me dire que ce n'est pas un multiple de 5, mais en même temps, c'est un nombre qui est apparenté à 5, qui va bien se suivre par la suite. Et ensuite, on va choisir la borne inférieure de la première classe. Donc, il faut qu'elle soit plus petite ou égale à la plus petite donnée, bien entendu. Puis, encore une fois, on choisit ici un multiple de 5, surtout si on a choisi une amplitude qui est un multiple de 5, ou un nombre paire si on a choisi une amplitude qui était un nombre paire. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on vérifie si on arrive avec le nombre de classes qu'on avait prédéfinies au début. Donc, on va accepter une classe de plus ou une classe de moins avec ce qu'on avait défini au début. Donc, j'ai un exemple ici pour vous. On a 90 étudiants. Donc, on parle de frais d'utilisation. 90 étudiants qui ont répondu ici, qui nous ont donné leurs frais d'utilisation au cours du dernier mois. Donc, vous voyez que, bon, c'est peut-être des données un peu irréalistes. Je pense que c'est plus cher que ça aujourd'hui, les forfaits. Moi, personnellement, j'étais avec la téléphonie IP, ça fait que ça ne me coûte vraiment pas cher. Mais en même temps, je n'ai pas accès à mon cellulaire de partout. Je n'ai pas accès au réseau cellulaire. En tout cas. Pardon. On va fonctionner avec les données qu'on a là, présentement. Donc, c'est une variable quantitative continue. On va faire des classes. Donc, première étape. On va fixer temporairement le nombre de classes. Donc, ici, on a 90 données. Donc, ici, on se fie à la table de Sturge, qu'on avait ici précédemment. 90 données. Oh, on est sur la limite. On est ici. Donc, on devrait avoir cette classe. C'est ce qu'on nous propose. Ensuite de ça, on va calculer l'étendue. Donc, les données aux extrémités ont été soulignées en gras ici. Donc, on va prendre 61.87 moins 32.31. Pour calculer l'étendue. Ensuite de ça, on va déterminer l'amplitude. Donc, on commence avec l'amplitude calculée. L'amplitude calculée, il faut faire l'étendue divisé par le nombre de classes. Donc, 29,56 divisé par 7, qui donne à peu près 4,22. Puis là, on va choisir une amplitude. Ici, 4, c'est un nombre pair. 5, c'est un multiple de 5. Donc, il y a deux choix potentiels. Ici, il faut y aller un peu au jugement, au choix, si on veut. Je pense que dans ce cas-ci, les deux seraient acceptés. Il faut vérifier à la fin, par contre, si on arrive à à peu près 7 classes. Peut-être 6 classes ou 8 classes. Juste un petit truc comme ça. Arrondir à la hausse, ici, c'est souvent une bonne chose à faire pour nous permettre d'englober toutes les données sans trop dépasser le nombre de classes qu'il y a ici. Donc, c'est pour ça, moi, qu'ici, je l'ai arrondi à 5. Donc, j'ai choisi 5 comme amplitude. Quelqu'un aurait pu le faire avec 4 et avoir une bonne réponse également. Puis, le but, dans le fond, c'est que ce soit facilement lisible pour le lecteur. Donc, on choisit maintenant la borne inférieure. Donc, notre plus petite donnée, c'était 32.5. On va choisir un multiple de 5, ici, comme notre amplitude est un multiple de 5. Donc, on va choisir 30. Et ça va nous donner le tableau suivant. Bon, là, j'avais déjà à l'avance ce qui avait été fait comme travail. Donc, 30.35.35.40. Jusqu'à 60.65. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Probablement qu'en prenant 4 comme étendu, on obtiendrait peut-être 8 classes à la place. Puis, on vient définir ici les titres. Donc, frais d'utilisation, nombre d'étudiants et pourcentage d'étudiants. Le titre avait déjà été écrit. Parfait. Donc, c'est possible aussi de faire des classes avec des variables quantitatives discrètes. Si la série comporte un grand nombre de valeurs. Donc, on a ici le nombre de fois où 20 étudiants ont consulté leur compte Facebook au cours de la dernière journée. Donc, c'est une variable quantitative discrète ici. Mais, on va quand même faire un tableau avec des classes parce qu'il y a un grand nombre de valeurs différentes. Donc, ici, je vous présente la démarche que j'ai faite. Je la présente d'un coup. Donc, 20 données nous donnent 5 classes. Donc, ça, je me suis fier à la table de Surge qui est à la page 13. Donc, 20 données, 5 classes. L'étendue, 21 moins 2, 19. 19 divisé par 5, le nombre de classes, 3.8. Ici, j'ai arrondi à 4. Je trouvais que 5, c'était plutôt loin. 3,5, peu pratique. Lorsqu'on arrive pour faire nos classes, comme ici. Vous voyez, ça se lit bien. 30,35. Si on avait une amplitude de 3,5, c'est un peu moins pratique. Puis, il y a la limite, la bande inférieure de la première classe, ça peut être 0. Moi, c'est ce que j'aurais choisi, 0. Donc, comme on est proche de 0, pourquoi pas le choisir? Ou 2 aurait pu faire l'affaire aussi. Donc, on est rendu maintenant au graphique, le dernier sujet, dans le fond, pour le bloc 6. Graphique, il y a l'histogramme. Donc, l'histogramme ressemble beaucoup à un diagramme à bâton, puis un diagramme à bandes verticales. La seule différence, c'est que la largeur des bandes vont être vraiment à l'extrême. Donc, les bandes vont être collées entre elles. Comme c'est une variable qui est continue, les bandes, elles, vont être collées. On peut utiliser l'effectif ou les pourcentages pour l'axe vertical. Donc, c'est au choix. Donc, on a un exemple. Ici, on nous demande de compléter. Ça va me prendre une zone de texte. Donc, ici, l'axe, il faut définir la graduation. Donc, ici, on avait 30, 35, 40, 45, 50, 55. Voilà, pour ça. Je vais enlever la bordure. Ça va nous prendre aussi le titre. Donc, ici, ce sont les frais d'utilisation. Ça va nous prendre aussi un titre pour l'axe vertical. qui est le pourcentage d'étudiants. Ah, je ne sais pas pourquoi ça fait un grand espace comme ça. Tant pis. Ah, peut-être c'est ici. Non. Donc, voilà pour les informations manquantes. Ah, j'ai oublié de faire ça. Juste déplacer. Bon, donc, ça prend le titre aux deux endroits. Là, je ne le referai pas. Je ne le referai pas à attendre. Donc, voilà pour l'histogramme. Donc, ça peut arriver des fois qu'on ait des classes inégales. Nous, on n'abordera pas ce sujet-là aujourd'hui dans le cadre du cours. Polygone de pourcentage, maintenant. C'est vraiment pratique pour pouvoir comparer plusieurs distributions. Donc, si on se proposait deux histogrammes, ça ne serait pas tout à fait pratique. Donc, voici les étapes à suivre. Je vous laisse les regarder. On va y aller avec un exemple directement à la place. Donc, on reprend notre problème sur... Ça, ce n'est pas un tableau, ça. Donc, on reprend notre problème sur les frais d'utilisation. Donc, on a ici notre tableau de distribution. Puis, on a rajouté avant et après. On rajoute une classe. Donc, de la même amplitude que les autres. 25 à 30. Et, finalement, 65 à 70. Le but de ça, c'est de pouvoir fermer notre polygone à la fin. Je vous montre juste à quoi ça ressemble un polygone. Ça ressemble à ça, un polygone de fréquence. Donc, ce que j'ai fait, ça va me permettre de fermer ici de chaque côté sur l'axe horizontal, dans le fond, mon polygone. Donc, ces deux valeurs-là ont 0 étudiant. Ces deux classes-là, 0%. Et ici, on va ajuster le milieu des classes. Donc, le milieu entre 25 et 30, c'est 27.5. 32.5, etc. Et, finalement, ici, le point. Bien, le point, c'est qu'on prend le milieu de la classe et le pourcentage. Donc, 27.5, 0. C'est le point qu'on va placer. D'ailleurs, il a déjà été placé ici. 27.5, 0. Il est placé ici. Ensuite de ça, 32.5, 1.11. Donc, 32.5, entre 30 et 35, 1.11. Et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a placé tous nos points, c'est là qu'on va les relier par la suite. Donc, on peut les relier. Puis, on les ferme, bien entendu, avec les deux classes qu'on a ajoutées au début et à la fin. Donc, voilà. On écrit les titres. Répartition. Le titre, c'est la même chose que l'histogramme. Pourcentage d'étudiants, frais d'utilisation. On passe maintenant à la courbe de pourcentage cumulé. N'hésitez pas à faire une pause, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre graphique. Le prenant du temps. Donc, courbe des pourcentages cumulés ou logis, maintenant. Donc, le titre, on ajoute le mot cumulé. Donc, on va se servir de la colonne du pourcentage cumulé. Donc, pour faire logis, on va avoir besoin du pourcentage cumulé. Je passe vite là-dessus. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, 1.11. 1.11 plus 3.33, 4.44. Ces trois-là ensemble donnent 16.66. Et ainsi de suite. Puis, on va avoir besoin aussi d'une classe supplémentaire devant. Donc, au début, qui va avoir 0 étudiant et 0%. Le pourcentage cumulé de 0. Donc, les points, maintenant. Au lieu de prendre le milieu de la classe, on va prendre la borne supérieure de la classe. Donc, dans ce cas-ci, c'est 30. Et on prend comme valeur en Y le pourcentage cumulé. Donc, ici, 30, 1.11. 44, 44. Ici, on prend 45, 16, 66, et ainsi de suite. Et ça nous donne quelque chose sans blabassa. Vous voyez ici, la classe qu'on a ajoutée au début, ça nous permet de fermer notre OGI au début. Puis, à la fin, on n'a pas besoin de fermer parce qu'on termine à 100%. Donc, ici, on va voir la répartition cumulée de 90 étudiants du collégial. Donc, maintenant, on a quelques petites questions ici. Vous allez voir, ces questions-là sont embêtantes. Donc, si vous êtes fatigué, si vous sentez de la fatigue mentale, je vous suggère de prendre une pause à ce moment-ci et de revenir avec ça dans quelques minutes. Ça demande quand même pas mal de concentration. Si vous sentez d'attaque, tant mieux. Donc, voilà. Ici, on cherche le pourcentage des étudiants d'échantillon qui ont dépensé moins de 45 $. Donc, 45 $, on le retrouve ici. Donc, si on voit vis-à-vis, c'est 16,66. Ça, c'est le pourcentage de personnes qui ont dépensé entre 30 et 45 $. entre 30 $ et 45 $ pour leur frais d'utilisation. Donc, on peut y aller directement ici avec 16,66. La question B est un peu différente. On parle d'au moins 55 $. Donc, 55 $, il est ici. Lorsque je vais vis-à-vis, bien là, on l'a directement. C'est 91,10. Donc, 91,10, c'est ceux qui ont dépensé 55 $ ou moins. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour trouver la réponse, il faut faire 100 % moins... Donc, 100 % moins 91 virgule. Et ça nous donne le 8,9. 8,9 %. Donc, moins 2 et au moins, ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Environ quel pourcentage des étudiants de l'échantillon ont dépensé au plus 48 $? Pour leur cellulaire au cours du mois dernier. Donc, 48, on vient le repérer. Bon, ici, on a 45, 47,5. 48 peut-être à peu près ici. On peut se faire une ligne. Je dois avoir ça, des lignes. Bien vertical. Là, ça, on fait un autre à l'horizontale. Donc, c'est à peu près ici, on s'entend. Donc, le pourcentage qu'on retrouve ici, ça sera 39, 38. Donc, c'est ce qu'on va noter ici. À peu près 40. Donc, voilà pour ça. On peut répéter le même processus pour au moins 37, mais là, cette fois-ci, il va falloir faire une petite modification. Donc, on commence par le repérer. 37. 37,5, 37 ici. Un peu croche. Donc, entre 0 et 5, peut-être 2 ou 3 %. 2 % ferait plus de sens. Qu'est-ce que j'ai noté? Oh! Je me suis fait avoir. Je vais aller trop vite. Donc, on parle de au moins 37 $. Donc, ceux qui ont dépensé 37 $, c'est ceux qui sont... Il y en a quand même beaucoup. Donc, il y en a 2 % qui ont dépensé moins de 37 $. Puis, il y en a 98 % qui ont dépensé plus de 37. Donc, voilà. 70 %. Donc, on fait le même processus à l'envers. On part d'ici. On s'en va là. On descend là. Donc, au plus, ça fonctionne. On n'a pas de modification à faire. Ici, pour le au moins, on n'aura pas le choix. Il va falloir prendre le complément, ici. Donc, on va faire 100 moins 25. Ça donne 75. Donc, pourquoi je fais ça? Dans notre graphique, ici, on va aller vis-à-vis le 75 pour trouver la valeur qu'on recherche. Donc, c'est à peu près 53. Le 50 %, lui, bien, peu importe si on le prend d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. Donc, j'avais ici comme réponse 49. 50 %. Un peu en bas de 50. Voilà. Ça complète le bloc 6. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on se revoit bientôt en classe. minutes. On se revoit bientôt.